Placée sous le thème « Le coton pour le bien de tous », la célébration de l'édition 2024 de la Journée mondiale du coton est l'occasion de reconnaître, une fois encore, l'importance du coton au niveau mondial. Il s'agit plus spécifiquement de mettre en avant son rôle dans la création d'emplois et le maintien de la stabilité économique dans les pays producteurs, en particulier les pays moins avancés. Elle a pour objectif de promouvoir des politiques commerciales durables et de permettre aux pays en développement de tirer parti de toutes les étapes de la chaîne de valeur du coton. La Journée mondiale du coton offre une occasion unique pour renouveler l'engagement de toute la communauté internationale en vue d'atteindre cet objectif de durabilité et de résilience du secteur cotonnier en améliorant substantiellement la production, la transformation, les utilisations, l'environnement et les conditions de vie sans que personne ne soit laissé pour compte. Le coton fait vivre plus de 100 millions de familles dans le monde. C'est donc à juste titre que l'ensemble des pays membres du C4, à savoir le Béné, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, plus la Côte d'Ivoire, ambitionnent de faire du coton un secteur juste et durable pour tous. Pour y arriver, l'industrialisation et la participation de toutes les parties prenantes sont nécessaires. Le développement économique, durable, participatif et inclusif de nos pays se fera avec l'industrie ou ne se fera pas. L'industrialisation de nos pays pour transformer nos matières premières, notamment le coton, afin de créer de la valeur ajoutée, afin de créer les emplois, n'est pas une urgence, c'est une exigence. La transformation et l'industrialisation du secteur exigent une approche collaborative et globale, impliquant les parties prenantes, y compris le gouvernement, le secteur privé et les organisations internationales, et visant à transformer davantage de produits sur le continent pour progresser dans la chaîne de valeur et créer des emplois pour nos jeunes. Au-delà de son importance économique, le coton est devenu un enjeu stratégique et politique, particulièrement pour l'Afrique, dira le ministre d'Etat, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Il a ensuite présenté la place du coton dans l'économie béninoise, ainsi que les efforts du gouvernement pour valoriser le secteur. Au Bénin ici, le coton c'est plus de 40% de nos recettes d'exportation. C'est plus de 15% du PIB. En 2016, nous produisions déjà un peu plus de 200 000 tonnes de coton. Aujourd'hui, c'est plus de 700 000 tonnes. En modernisant nos industries textiles et en intégrant les évolutions mondiales, nous pouvons attirer davantage d'investissements et augmenter la transformation locale de notre production. C'est pourquoi la plupart des pays du C4+, ambitionnent de transformer d'ici 2035, pardon, environ 50% de leur production locale de coton. Le Bénin l'a bien compris et a développé l'une des plus grandes zones économiques spéciales d'Afrique. Nous avons décidé, non pas de transformer 50% de notre production, mais de transformer la totalité de notre production ici. Plusieurs panels et la visite de la zone industrielle de Glodjibé sont au menu de cette célébration. Merci. Merci.